hey youtube whatsapp j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve sans bug parce que la vidéo que j'étais censée du coup arriver lundi soir à 22h30 c'est pas vraiment mise en ligne voilà merci le plaisir donc voilà je sens bug j'espère on croise les doigts en espérant que donc aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mercredi 26 et on va voir un petit peu ce qui se passe en tout cas j'espère que les énergies remontent des différentes lunes qu'on a pu voir ne vont pas spécialement beaucoup nous faire chater longtemps Anna on va voir ça du coup tout de suite je te rappelle donc que tu as le lien youtube si tu veux m'aider dans mon déménagement en regardant une vidéo de 20 à 30 secondes ce qui va me permettre de gagner 0,04 ou 0,05 centimes histoire de pouvoir m'aider à financer mon déménagement étant donné que je déménage non seulement dans un autre pays mais aussi à 900 km ça coûte assez cher donc si je peux avoir un petit peu d'aide par ci par là merci beaucoup à tous ceux qui me donnent de leur temps pour du coup me permettre de financer ce projet de vie je change de vie généralement merci beaucoup pour tous vos messages de soutien encore une fois je sais que voilà je vous avais l'habitude de ça dans les vidéos maintenant mais vraiment merci merci énormément vous me faites travailler aussi le rapport du coup moi le fait de demander de l'aide et d'en recevoir donc merci pour tout ça merci pour ouais pour pour tout votre soutien même si c'est que des messages ça fait quand même vachement plaisir merci aussi pour pour tous ceux qui passent par paypal merci énormément 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 sur ce eh bien du coup on va pouvoir passer au tirage enfin alors la féminine déjà et ben les deux premières cartes on annonce qu'elle est plutôt bien lancée sur sur sa sur sa polarité tout simplement elle est dans un bon cheminement pour redevenir la féminine sacrée elle est sur elle a l'air d'être plutôt bien partie on je vais pas parler de bon ou de mauvais chemin parce que pour moi c'est une notion qui est extrêmement abstraite étant donné que même quand on se casse la gueule c'est justement là qu'on apprend le plus donc pour moi on a juste une féminine qui continue d'aller vers sa polarité sacrée qui continue de d'épurer et vraiment de de devenir la meilleure version d'elle même on a cette cette rencontre avec soi même qui est faite c'est justement de par toutes les épurations qu'elle est en train de faire on a vraiment cette rencontre entre son masculin sacré et son féminin sacré encore une façon je parle bien de ses polarités intérieures on a le triomphe donc le triomphe des polarités donc c'est à dire que là on a vraiment une féminine qui continue vraiment très bien sur sa lancée on dit qu'elle est protégée que ses intentions positives envers elle et envers les autres font que elle a cette protection elle va de plus en plus vers l'amour d'elle même tout en gardant ce rythme de repos quand les choses ne vont pas spécialement bien elle n'hésite plus à dire bah stop là c'est un peu trop il faut que je me pose parce qu'elle sait que ça peut avoir des répercussions du coup sur son sur sa santé physique aussi attention quand même à l'ancrage là je sens quand même que le collectif féminin auquel je me rattache du coup pour faire cette guidance qui encore une fois ne peut pas spécialement parler à tout le monde si c'est normal c'est que bah soit vous n'êtes pas dans ce collectif là soit vous n'êtes pas rendu à à là alors c'est pas une notion d'être plus avancé ou quoi hein il y a aussi des personnes qui viennent de commencer sur ce parcours de développement personnel sans pour autant parler du parcours de flammes jumelles mais bien du parcours de développement personnel qui peuvent être rendu enfin qui peuvent vivre ces expériences là alors que vous avez une personne qui va être plutôt bien avancé sur ce parcours qui va vivre exactement les mêmes choses c'est pas de façon linéaire en fait le développement personnel c'est vraiment pas de façon linéaire c'est à dire que vous pouvez vivre des des choses que voilà d'autres personnes qui sont bien avancées peuvent vivre c'est pas linéaire c'est vraiment en mode boucle farfouillis gribouillis n'importe quoi en fait donc là ce collectif là auquel je me rattache donc pour revenir là dessus je le sens qui est plutôt bien ancré je le sens qui vous avez plutôt bien les pieds sur terre que vos racines sont plutôt pas mal ça c'est cool c'est cool parce que du coup ça va vous permettre d'être un petit peu moins en pls ou de moins ressentir les choses aussi fortement qu'une personne qui n'est pas ancrée on a une personne qui écoute de plus en plus son intuition c'est un bon tirage j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude du tout il y a du positif pour la féminine il y a de l'amour il y a des voyages pour moi on parle de voyage vers l'amour de soi on parle de voyage vers soi même on parle de se reconnaître soi même reconnaître les autres c'est bien mais se reconnaître soi même c'est quand même vachement mieux on a alors j'ai une amie qui m'en a parlé hier qu'il y avait une autre personne aussi sur youtube qui en a parlé il me semble que c'était Yine Lumière qui parlait des dépendances alors je ne peux pas vous dire quoi exactement étant donné que je ne regarde plus vraiment de chaîne en ce moment mais on disait que les en gros que les dépendances la féminine peut vivre plus de dépendances en ce moment alors que ce soit la cigarette soit la nourriture que ce soit les achats compulsifs et ça tombe bien parce que comme par hasard on tombe en période de solde voilà ça peut être par rapport à l'alcool ou n'importe quoi mais qu'il va y avoir des addictions en fait qui vont remonter un petit peu plus il me semble que la youtubeuse du coup Yine Lumière disait que c'était parce que le masculin était en train justement de se nettoyer de ces addictions là et que ça remontait chez la féminine je n'ai pas spécialement d'avis là dessus je ne vais pas dire que c'est faux je ne vais pas non plus dire que c'est vrai je pense que ça va vraiment dépendre de vous comment vous vous situez là dedans donc pour vous par exemple ça peut être faux et pour une autre personne pour votre présent ça peut être totalement vrai là c'est le principe même d'évidence c'est que ça ne parle pas à tout le monde voilà mais faites attention à ça justement faites attention à ces dépendances là qui peuvent revenir si vous fumez plus si vous si vous achetez plus de choses qui voilà en mode achat compulsif encore une fois mais comme je viens de le dire on a une période de solde donc c'est un peu faussé regardez s'il n'y a pas des addictions qui sont en train de revenir en ce moment pour moi ça fait partie du voyage dans le sens où là dans la guidance ça revient pour justement vous voyez c'est un petit peu le comeback genre j'ai arrêté la cigarette mais je reprends mais finalement je me rends compte que ça ne m'aide en rien que ça ne m'apporte rien donc du coup tout simplement je laisse tomber c'est possible que ça revienne pour que ça vous montre que vous n'en avez plus besoin à l'heure actuelle après c'est aussi possible que ce soit votre masculin qui se libérant de ces addictions vous vous avez à traiter ça aussi de votre côté même si vous ne fumiez pas la base ou que vous vous aviez arrêté ou que n'importe quoi toutes les possibilités sont possibles on a donc être à l'écoute encore une fois être à l'écoute de ces addictions ça être aussi à l'écoute de soi-même on a aussi donc la créativité que ça peut impacter du coup sur notre créativité sur notre envie de créer sur notre envie d'avoir de nouveaux projets en tout cas on a quand même énormément de choses positives j'ai énormément de cartes positives là pour la féminine c'est quand même assez énorme vraiment je n'ai pas l'habitude de ça donc c'est bien c'est vraiment très bien c'est vraiment super je suis hyper fière de vous je suis hyper fière de ce collectif là parce que ouais il y a mis à part cette carte là il n'y a pas de carte négative c'est la seule carte négative qu'il y a à l'heure actuelle et encore on peut vraiment le prendre dans un sens mes addictions sont passées et je m'en rends compte donc vraiment c'est génial c'est vraiment génial applaudissements s'il vous plaît tu peux applaudir derrière ton écran donc ouais là on a la spirale positive on a les pensées positives on a l'équilibre on a la récompense qui arrive on a peut-être une récompense en automne mais en tout cas une récompense qui arrive après avoir bien travaillé et on a une élévation la récompense étant l'élévation et le fait de couper du coup avec tout ce qui est négatif tout ce qui est plombant et on finit avec la carte des opportunités donc c'est vraiment super là ce mercredi là visiblement il va être plutôt bon pour la féminine c'est possible que du coup soit ça vous mette dans un état d'excitation etc en mode c'est trop cool soit ça peut vous mettre en PLS dans le sens où le bonheur peut continuer de faire peur dans ces cas là il y aura des choses à traiter mais là de la majorité vraiment c'est extrêmement positif donc vous pouvez être vraiment très fiers de vous les féminines vraiment bravo 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 vous le méritez si tu veux prendre rendez-vous avec moi c'est très simple il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage c'est à dire ce que je fais sur Youtube les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages là à quoi ça fait référence au niveau de ton karma donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux le nettoyage complet qui sert pour les désemboutements qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi c'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond on va ici parler à ton inconscience ce qui sera beaucoup plus pratique et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques tu as ensuite les forfaits le nettoyage plus la guidance le nettoyage complet et une guidance et bien entendu le soin pour tes animaux n'oublie pas non plus de cliquer sur à savoir sur les rendez-vous tu auras ici toutes les choses à savoir par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas comment ça se passe au niveau des rendez-vous tu as aussi en ce qui concerne les annulations les remboursements et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer n'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur alors maintenant le masculin donc le masculin déjà on commence sur une carte d'équilibre donc on commence aussi avec une carte de pensée positive donc ça c'est cool c'est que le masculin là il est vraiment lui aussi dans un bon mood j'ai un moucheron va-t'en s'il te plaît va-t'en s'il te plaît va-t'en s'il te plaît merci va-t'en s'il te plaît j'ai là un bon équilibre positif qui vient se mettre en place à partir du fou de ce mercredi là on a une montée positive chez Flamay mais chez ça quand même ça fait vachement plaisir néanmoins quand j'ai commencé du coup à demander quelles étaient les énergies du masculin pour ce mercredi j'ai quand même eu une petite vague d'angoisse en commençant à battre les cartes donc soit c'est une angoisse angoisse soit c'est une excitation je le ressentais plus de manière angoissante donc là à l'heure où je fais le tirage donc on est mardi mardi soir c'est possible que du coup ça aille mieux le mercredi en tout cas on a encore un petit peu des restes d'angoisse par rapport au week-end qu'on vient de passer chez lui aussi il y a les deux cartes d'intuition à la suite mêlées aux pensées positives donc c'est vraiment qu'il y a un mood pas très top ce que j'ai pu voir chez ma meilleure amie donc qui est polarité masculine qui a eu pas mal de coups durs mon masculin aussi a eu pas mal de coups durs ces derniers temps mais visiblement le mercredi ça va remonter on va avoir des masculins qui vont prendre du poil de la bête en mode ah ouais tu veux me faire ça et bah attends je vais te montrer voilà c'est un petit peu tu penses que toi la vie tu penses que tu vas m'avoir bah attends je vais te montrer de quel bois je me chauffe et ensuite tu pourras me dire si oui ou non tu vas m'avoir mais là on retrouve des masculins en mode en mode lion en mode non tu ne m'auras pas et je vais te prouver justement que j'en ai plus dans le ventre que toi donc là c'est bien parce qu'on repart sur une combattivité voilà là avec le lion le soleil le signe du lion aussi pour ceux qui sont basés sur l'astrologie on a vraiment ce rayonnement on a vraiment cette force intérieure là cette force mentale qui vient et qui permet de sortir justement de cet emprisonnement négatif dans lequel le masculin s'était un petit peu empêtré du coup on a un nouveau voyage interne avec comme la féminine un ancrage qui semble être plus présent là l'ancrage il va falloir un petit peu penser à le travailler chez les masculins étant donné que voilà ce week-end là ça n'a pas été top terrible donc n'hésitez pas à retravailler l'ancrage ça peut vous aider pour affronter la suite on a ensuite la réception le fait d'être d'être bien dans les réceptions dans la foule on n'a plus une personne qui a envie de s'isoler on a vraiment une personne qui a envie de profiter de revoir ses amis de profiter vraiment de l'été qui arrive l'été ça veut dire barbecue ça veut dire soirée sur la plage ça veut dire soirée on fait la fête tout simplement et l'été c'est vraiment une période super cool pour ça parce que quand on fait des soirées dehors sous la pluie en hiver c'est pas spécialement le top là on a vraiment cette envie de retrouver cette vie sociale là qu'il avait un petit peu laissée de côté on a aussi le travail bien fait le sentiment qu'il y a des choses qui vont se passer la récolte des choses on a lui aussi cette rencontre entre ces deux polarités néanmoins il y a possiblement quelque chose qui s'est passé avec la féminine qui a interrompu quelque chose ça a été assez brutal assez vif donc soit le masculin a rebut sa féminine ou en vrai ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui a interrompu ses pensées alors ça peut être en termes positifs tout comme on peut parler en termes négatifs néanmoins il y a des choses qui se sont soldées là je parle de cycles qui se sont soldées à la suite de ça bah quand même quelque chose d'assez positif aussi pour le masculin on dit qu'il y a une période de repos mais que s'il a envie justement de te lémarder un petit peu et bah non mon gars il va pas falloir te lémarder parce que sinon ça va pas le faire tu vas te faire taper sur les doigts oui tu peux prendre du temps pour toi tu peux te reposer tu peux méditer etc mais te reposer en restant dans ton lit en attendant que ça se passe c'est juste hors de question là il va falloir que tu te bouges un petit peu t'as quand même un petit peu de marge à faire avant de pouvoir te la couler couler à houles etc effectivement il y a des fins de contrat il y a des fins de ça peut être des contrats karmiques ça peut être des contrats des contrats de vie ça peut être des contrats de vie c'est des choses que vous avez signé avant de vous incarner par exemple moi je signe pour avoir par exemple simplement une vie financière pas très top voilà là une fois que vous aurez fini du coup ce contrat de vie là parce que vous aurez compris ce qu'il y a à comprendre là dedans ce contrat de vie donc problème financier il n'en sera plus donc il n'y aura plus spécialement de problème financier bien sûr il y a les aléas de la vie mais voilà il n'y aura plus ça à prendre en compte donc ça c'est assez positif là je vois vraiment des fins de contrat je vois vraiment des fins de contrat par rapport à la féminine la féminine qui continue en danse à lancer je vous rappelle que la féminine est celle qui ouvre les portes du chemin qui ouvre les portes pour le masculin c'est à dire que si le masculin ne travaille pas comme je le vois assez souvent dans les commentaires c'est parce que la féminine ne travaille pas assez c'est à dire que en gros les flammes jumelles pour vous imager un petit peu pour vous raconter la petite histoire c'est que vous vous réunissez dans un vaste hall vous avez un hall qui est là alors attendez je vais essayer de prendre une feuille voilà donc petit cours des femmes jumelles en même temps vous vous réunissez dans un tu peux marcher s'il te plaît voilà vous vous réunissez dans un hall voilà donc vous avez féminine et masculin qui se retrouve voilà et vous avez du coup un gigantesque couloir qui est fermé qui est fermé par différentes portes tout simplement ensuite vous allez avoir une sorte de sas on va dire et après un autre couloir un autre sas etc etc là vous avez des petites lumières juste à côté des portes parce que sinon le couloir est entièrement plongé dans le noir et la féminine elle va avoir avec elle un trousseau de clé et voilà vous avez des interrupteurs sur qui est posé on va dire là casse toi le mouchon s'il te plaît merci et voilà donc ensuite on a donc les deux flammes qui sont là qui sont à l'entrée de ce couloir là la féminine elle va y aller la féminine elle part en premier toujours et elle se retrouve devant cette porte dans cette pièce qui est plongée dans le noir le masculin il va tout simplement allumer la lumière avec son interrupteur donc il y a la lumière là qui va s'éclairer et la féminine elle devra trouver la clé parmi son trousseau de clé pour ouvrir la porte une fois que la porte s'ouvre elle passe et pareil devant la porte là il y a du noir donc encore une fois le masculin il va éclairer avec la lumière la porte pour que la féminine puisse trouver dans son trousseau de clé la clé pour déverrouiller la porte ça va s'ouvrir etc etc mais jamais le masculin ne va se déplacer jamais le masculin ne va rejoindre la féminine il va le faire quand elle aura suffisamment travaillé et qu'elle sera arrivée à ce chain point voilà la féminine avec sa clé là et après une fois que les deux une fois que la féminine du coup a ouvert suffisamment de portes et bien c'est le masculin qui va la rejoindre et qui va faire tout ça donc lui il va vivre les choses de manière beaucoup plus condensée beaucoup plus rapide pourquoi ? parce que pour toutes les portes elles seront ouvertes parce que c'est la féminine qui lui aura montré comment faire tout simplement et lui il aura regardé dans l'astral il aura regardé comment faire pour débloquer ses propres portes et du coup il va suivre la féminine mais si la féminine elle est rendue là et qu'elle dit ben ouais mais ce serait bien que tu me reviennes ce serait bien que tu reviennes ce serait bien que tu viennes ce serait bien que tu avances ce serait bien que tu travailles aussi de ton côté ben non tant que la féminine n'est pas rendue là le masculin il ne bouge strictement pas donc si votre masculin ne bouge pas c'est que vous vous n'avez pas fini votre boulot tout simplement c'est pour ça que je dis le masculin ne se bougera que quand la féminine se bougera et se bougera vraiment tant que vous n'êtes pas arrivé à ce sas tant que vous n'êtes pas arrivé à ce checkpoint ça ne sert à rien d'attendre de votre masculin qui travaille et même de base ça ne sert à rien d'attendre de votre masculin qui travaille vous faites votre truc et c'est tout déjà le masculin il appuie sur les interrupteurs alors oui imager comme ça c'est très facile mais c'est pour vous dire que le masculin il éclaire justement les choses de la féminine pour qu'elle puisse trouver ses clés en elle pour pouvoir passer une nouvelle étape à chaque fois encore encore et encore et donc une fois que lui il est rendu là je dessine à l'envers c'est pas terrible pardon pour mes profs d'art si jamais vous regardez cette vidéo sachez que je vous aime très très fort et après on recommence voilà c'est à la féminine c'est au masculin d'éclairer du coup ce que la féminine doit travailler c'est à elle d'ouvrir ses portes et c'est à elle ensuite de filer etc 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 voilà c'est ça les flammes jumelles c'est ça les flammes jumelles voilà maintenant que le petit que le petit aparté est fini donc on en était fin de contrat parce que justement la féminine elle continue son chemin elle est bien placée sur son chemin elle a bien avancé donc du coup le fait qu'elle avance bien comme on l'a vu c'est le fait que le masculin lui va pouvoir bien avancer derrière et qui pourra du coup la rejoindre plus rapidement on a quand même pas mal de doutes du masculin en ce moment comme je vous l'avais dit par rapport justement au questionnement qu'il y a pu y avoir ce week-end au résultant qu'il y a pu y avoir ce week-end mais ces doutes là par rapport à son masculin sacré donc je répète masculin sacré c'est tout ce qui est dans l'action c'est tout ce qui est dans la réflexion c'est tout ce qui est justement dans dans tout ce qui est plus mental intellectuel mental intellectuel et action un masculin qui n'est pas équilibré sera un masculin qui va agir de manière impulsive ne confondez pas avec l'intuition l'instinct etc là on a un masculin qui se pose des questions par rapport aux choses qu'il a faites par rapport aux choses qu'il a dit par rapport à ce qui s'est passé il remet en question justement les choses qui se sont qui se sont passées dans le passé parce que c'est le bon moment pour lui de faire une mise au point il y a énormément de mise au point parmi les masculins c'est pour ça qu'on lui dit de ne pas s'arrêter donc là effectivement il est dans une spirale un petit peu négative mais comme on l'a vu là c'est quand même plutôt pas mal il y a quand même un regain par rapport à cette spirale négative là il y a des pensées négatives qui viennent mais il va quand même plutôt bien reprendre du poil de la bête par rapport à ce qui se passe en ce moment dans sa vie et pour finir du coup on a l'élévation qui est quand même plutôt comme la féminine qui finit par les opportunités bah là on finit quand même sur une très très jolie carte masculin bravo à vous aussi voilà Youtube cette vidéo est maintenant terminée j'espère que du coup elle t'aura plu qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies en place tout ça tout ça tout ça que cette histoire de couloir sas etc tu seras plutôt bien utile malgré la complexité énorme de cette oeuvre voilà j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qu'est le parcours de flammes jumelles par rapport à comment ça marche et que du coup bah justement les féminines qui me disent que le masculin ne travaille pas etc que vous comprendrez du coup un petit peu mieux comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'il n'avance pas avec beaucoup de second degré parce que je suis très très second degré donc voilà sur ce et bien du coup moi je vous fais d'énormes bisous je pense que je n'ai pas vraiment grand chose à ajouter là que tout a été dit donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis à demain 22h30 en espérant qu'il y ait toujours pas d'ébuy de youtube et donc du coup on se retrouve samedi n'oubliez pas pour une petite surprise que je vous réserve en espérant que j'aurai fini du coup tout d'ici là et voilà avec ma ponctualité légendaire je suppose que enfin j'espère que ça va le faire bref je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne soirée et très bon mercredi see ya je vous souhaite je vous souhaite